Je suis en ce moment en train de lire ce livre, Unmasking Autism, et si vous comprenez l'anglais, je vous le conseille vraiment, il est pépite. Je ne l'ai pas terminé, mais je me suis dit que j'allais traduire à ma sauce un petit exercice en français pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, parce que je pense que ça pourrait aider certaines personnes de réfléchir à ça. Je sais que quand on a des traits autistiques, voire carrément quand on est autiste, ça ne peut pas être tous les jours évident, et du coup d'essayer de voir dans le côté positif, personnellement moi ça m'a fait cogiter un petit peu. Du coup voilà, je vais laisser environ 5 secondes entre chaque point, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause, vous n'êtes pas obligé de commenter vos réponses, vous pouvez faire ça juste pour vous, mais ça peut peut-être vous amener à réfléchir, à voir les choses autrement. Ok. Grâce à mon autisme et à mes hyperfocus slash intérêts spécifiques, voici les compétences que j'ai développées. Grâce à mes intérêts spécifiques, voici les sujets sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Si je n'étais pas autiste, je n'aurais jamais appris à connaître ces personnes qui sont importantes pour moi. Si je n'étais pas autiste, je n'aurais jamais vécu ces expériences. Si je n'étais pas autiste, je n'aurais pas ces super qualités, ces super traits de personnalité. Être autiste c'est dur, mais ça m'a rendu résilient de ces manières-là. Voilà. Désolée pour mes traductions approximatives, parce que j'ai traduit littéralement du bouquin. Mais quand j'ai fait ce petit exercice hier, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Et on le dit souvent, mais être autiste, ça influence vraiment toutes les sphères de la vie. Et donc, techniquement parlant, quand on a des problèmes avec notre est autistique ou notre autisme, eh bien, des fois on peut vouloir, genre, on n'aimerait pas. On n'aimerait pas, on n'a pas envie d'être autiste, on n'a pas envie d'avoir cette est autistique, et que ce serait plus facile sans, ok ? Mais la réalité, c'est que ça nous apporte aussi plein de belles choses. Et du coup, si on essaie aussi de penser à toutes ces belles choses que ça nous apporte, et puis au fait que si on n'était pas autiste, si on n'avait pas des traits autistiques, eh bien, on ne serait pas de la manière dont on est, donc on n'aurait pas pu expérimenter ces belles choses, on n'aurait pas pu nouer de telles amitiés, on n'aurait pas pu avoir telle qualité, tels intérêts, telles connaissances, eh bien, ça permet un peu de remettre la balance. Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Merci. 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 Merci.